Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo haul des achats chez Kyabi. J'ai quand même pas mal, pas mal, pas mal craqué. Donc je vous montre ça de suite. Donc j'ai craqué pour la rentrée pour mes enfants. J'ai décidé d'aller acheter quelques petites choses pour ma fille et mon fils. Des petites choses nouvelles parce qu'il y a des choses aussi qu'ils ont besoin. Par exemple, mon fils a besoin de pyjamas. Je voulais des pyjamas de pièces, mais c'est une galère à trouver, je trouve, chez Kyabi. Je voulais des pantalons pour mon fils, etc. Donc j'ai fait des petites tenues. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne sais pas encore si on va tout garder avec mon mari ce soir. On fera des petits essayages. On regardera si ça va au niveau détail parce que j'y suis allée chez Kyabi avec mes deux loulous. Donc ce n'est pas forcément facile. On ne peut pas faire essayer ma fille. C'est compliqué. Donc ceux qui me comprennent, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Mais voilà, je précise que ce n'est pas du tout à partenariat parce que je veux éviter les quiproquos. J'ai acheté tout ça chez Kyabi. J'en ai eu pour à peu près 100 euros. On va commencer par ma poupette. Alors elle a 3 ans. Elle va rentrer en toute petite section. Et du coup, elle fait du 4 ans et même 5 ans parfois chez Kyabi et du 28 en pied. Alors elle a des super grands pieds par rapport à d'autres enfants. Je crois que même des élèves de ma classe de CP au fond du 28. C'est pour vous dire. Donc voilà, je lui ai pris des petites bottines comme ça à 15 euros. Alors je trouve qu'elle fait un gros pied en fait parce qu'elle a des grands pieds mais qui sont fins. Celle-ci, ça fait un gros pied. Mais bon, ma fille, elle adore les chaussures. Elle n'a pas de bottes pour cet hiver. Donc voilà, j'ai craqué pour elle au niveau des bottes. Alors au niveau des petits hauts, il y a des petites choses sympathiques pour la rentrée au niveau des stands. Donc ce petit haut par exemple, il était très mignon à 3 euros. Donc je crois que c'était une promotion. Au lieu de 5 euros, il était à 3 euros. Donc c'est dans les petites choses de la rentrée. Il y a toutes les couleurs que vous voulez. Donc j'ai pris qu'un rose, un peu vieux rose comme ça. Celui-ci qui était à 4 euros. Voilà, j'ai pris en 5 ans. Je l'ai pris en 4 ans. Ça dépendait de leur façon de tailler. Celui-là, il ne me paraissait pas très grand. En moutarde, comme ça, c'est la tendance. Et je pense que ça ira très bien à ma fille. Ensuite, toujours en haut, je lui ai pris un pull noir parce qu'elle n'en a pas. Elle a des pulls gris, des pulls blancs, mais pas des pulls noirs. Donc un petit pull noir très sympa comme ça. Avec un jean bleu, ça ira très bien. Et je l'ai pris cette fois-ci en 4 ans. Il était à 6 euros. En jean, enfin en pantalon, j'ai pris 3 pantalons. Un legging tout simple noir en 4 ans parce que bon, 3 ans, c'est trop petit au niveau. Non, en 5 ans, pardon. Parce que le 4 ans, il est trop petit. Elle a des trop longues jambes. Elle ne rentre pas dans la norme, ma fille. Et ils n'étaient qu'à 3 euros, ces petits leggings. Donc ma foi, pas trop mal. Un jegging, cette fois-ci. Donc une sorte de legging en jean. Cette fois-ci, j'ai pris en 4 ans parce qu'il paraissait mieux taillé. Mais voilà, à vérifier. Bien sûr, tout ça, on va lui essayer. Il est ma foi, pas trop mal. Un peu resserré à la taille. C'est le souci avec elle. C'est que, voilà, j'ai pris aussi un jean à 7 euros. Mais le problème avec les jean, c'est que des fois, c'est trop grand au niveau de sa taille. Mais sinon, ils sont trop petits au niveau de la longueur. Et là, c'est du 4 ans. Mais le 3 ans, par exemple, il aurait été au niveau de la taille. Mais il était trop petit. Elle aurait été à la pêche au monde. Donc ça m'aurait énervé. Donc là, je lui ai pris ça à tester. Ma foi, bon, 7 euros, ça reste raisonnable. Donc là, vous avez vu, elle a quand même 3 pantalons, 3 hauts. Plus, je lui ai pris une petite robe pour mettre avec un collant. Elle sera très jolie avec. Je vous la montre de loin. Elle n'est pas très très longue. C'est le petit hic. Mais elle est à manches longues, à mon manche. Parce que c'est difficile de trouver des robes à manches longues, je trouve. Donc celle-ci, elle est très jolie. Et avec des petits points, je ne sais pas si vous les voyez, des petits points dorés. Et elle était à 8 euros. Donc ma foi, elle n'est pas trop trop chère. Alors je l'ai pris en 5 ans, je crois. Non, 4 ans. Parce qu'elle me paraissait grande et large, en fait. Donc à voir. Mais voilà pour ma fille. Déjà, j'ai fait une belle sélection, je trouve, pour elle. J'essaierai, pendant les essais H ce soir, de vous faire quelques photos. Et de vous les inclure à quelques endroits pour que vous voyez le rendu sur elle. Mais ce n'est pas sûr. C'est à voir. Parce que des fois, ils ne sont pas dociles, les loulous. Pour ma fille, j'ai craqué pour toute leur petite collection aussi très sympathique. Donc en jean, je lui ai pris un petit pantalon comme ça, trop mignon. Alors j'ai ma cousine qui lui en a offert un comme ça exactement, jaune moutarde. Je vous avais mis des photos sur Instagram où on a fait la team jaune moutarde avec nos deux pantalons moutarde. Donc là, je lui ai pris une sorte de marron camel. Il est très très beau comme ça. Et pour aller avec, j'ai pris des petites choses aussi. Donc j'ai pris la petite veste là, alors les pantalons je prends en 18 mois. Là, d'après la veste, j'ai pris 24 mois parce qu'il n'y avait pas 18 mois. Mais bon, ça ira pour là aussi, on remontra un peu les manches. Donc la veste qui peut aller avec, qui est très sympa. Alors le pantalon était à 8 euros, je crois. Si je ne dis pas de veste, non, 7 euros et la veste à 8 euros. Donc pas trop trop mal au niveau des prix. En pantalon, j'ai pris un autre pantalon, cette fois-ci un peu bleu, un peu plus confort. En taille 18 aussi, encore une fois, à 8 euros. Donc confort, il est resserré en bas. Je ne sais pas si vous allez voir. Et voilà, des petites poches. Je voulais lui prendre un jean, mais du coup j'ai pris un ensemble où il y a un jean. Donc voilà, j'ai essayé de varier les couleurs. Avec ceci, je lui ai pris un petit gilet, cette fois-ci en 18 mois. Avec des petites poches, comme ça je le trouvais trop mignon. Et vous savez, des petites choses au niveau du coude et une petite capuche. Donc pas mal du tout, à 8 euros. Et le pantalon tout à l'heure à 8 euros aussi. Je lui ai pris un haut. Un petit haut à 2 euros comme ceci. Avec écrit quoi dessus, tiens. Waouh ! Le petit bruit du dinosaure. Donc ça pour aller avec ces petits ensembles, ça sera parfait pour mettre sous le gilet. Et ensuite, j'ai pris deux ensembles. Donc un ensemble un peu style pyjama. Je pense que je pourrais le mettre en journée, mais je le mettrai aussi en pyjama cet hiver. Parce que moi, je recycle un peu souvent les vieux pantalons en pyjama. Parce que je préfère les pantalons, les pyjamas séparés pour les petits garçons, même pour les petites filles. Je trouve ça tellement plus pratique que les longs pyjamas à grenouillère qui sont relous, je trouve. Surtout quand ils sont grands. Donc je lui ai pris ce petit ensemble-là qui peut s'utiliser comme ensemble de journée. Mais je l'utiliserai aussi peut-être en pyjama, comme je vous le disais, en 18 mois, à 8 euros l'ensemble. Donc ma foi, l'ensemble n'était pas trop cher. Vous avez un petit haut à manche longue comme ça. Et vous avez, alors le dessus, c'est un espèce de fait velours comme ça. Et le petit pantalon. Donc voilà, à voir pour la journée, peut-être pour septembre, ça va être pas mal parce que c'est pas hyper épais. Mais les petits ensembles comme ça sont vraiment pas mal. Et pour finir, un autre ensemble, mais comme c'est plus épais, plus cher, à 18 euros cette fois-ci. Il y avait le petit pull, donc un peu jaune moutarde comme ça rayé avec la petite tête là d'animal. Et le petit jean qui va avec. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pris un jean. Difficile de trouver un jean pour lui. Il n'y avait que dans cet ensemble-là qu'il y avait un petit jean. Donc je l'ai pris. Je suis dit que ça servira pour cet hiver. Donc là, ils sont refaits pour la rentrée scolaire. Et pour octobre, novembre, il y a juste une petite veste à acheter. Il faut que je regarde dans leur garde-robe s'ils ont une veste, on va dire, pour la mi-saison, pour l'automne et pour l'hiver. Il faut que je regarde ça. Mais ça, je retournerai l'acheter très prochainement. J'ai pu avoir une réduction de 16 euros, je crois, si je ne me trompe pas, grâce au fameux livret que vous ouvrez à la naissance de votre enfant avec la carte Kaby. Une sorte de livret gratuit que vous cumulez. Vous cumulez de l'argent au fur et à mesure de l'année et jusqu'à la première année de votre fils ou votre fille. Et au un an, vous pouvez donc recevoir cet argent. Donc moi, j'ai eu 7 euros de réduction grâce au livret que j'avais ouvert pour la naissance de mon fils. Puisqu'il a eu un an passé. Donc voilà pour mes craquages Kaby. N'hésitez pas à me dire vos dernières trouvailles chez Kaby ou ailleurs pour vos enfants. Moi, j'irai peut-être faire un tour aussi chez Primark pour trouver d'autres petites choses, comme je vous disais, en pyjama, etc. Parce que là-bas, je sais que je peux trouver des petites choses comme ça. Mais n'hésitez pas à me dire vos trouvailles aussi pour vos loulous en commentaire. Et puis, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Juste pour vous montrer, un seul lavage à 40 degrés. Et regardez déjà, ça a fait des trous. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais là, le noir, c'est comme s'il avait... Il était parti sur le blanc. C'est, entre guillemets, dégueulasse. Alors que mon fils, il ne l'a même pas mis, puisque j'ai juste lavé pour pouvoir lui mettre après. Donc ça, à ce niveau-là, Kaby, il s'est abusé sur la qualité. Je ne sais pas pourquoi cette espèce d'effet velours, là. Tout est parti à moitié, vous voyez, même là, là, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se verra bien, mais à ce niveau-là, bof, bof, la qualité.